Top 5 aujourd'hui, ce sont des One Hit Wonder, des artistes qui ont eu un seul succès dans leur vie, des feux de paille, et puis ils ne sont plus jamais retournés au palmarès après. Au numéro 5, I'm Too Sexy par Right Said Fred. C'était en 1991, j'avais même fait un destroy de cette chanson qui a été un immense succès. C'était à Noël, drôle de Noël quand même. I'm Too Sexy for my shirt, Too sexy for my shirt, So sexy it hurts. And I'm Too Sexy for my land, Too sexy for my land, New York and Japan. Numéro 4, Falco Rock Me Amadeus. Il est d'Autriche, c'était en 1986. C'est encore une bonne chanson, quoique le son électro a vieilli pas mal. Le film aussi est peut-être très populaire par Milos Forman. Malheureusement, il n'a pas eu d'autre succès parce qu'il est décédé dans un accident d'automobile. I'm Too Sexy for my rockin' dole. And I'm still here. Come and write me about this. I'm a dance, 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 I'm a dance. Mais les années ont passé. J'aime beaucoup. Il est de Jamaïque. D'ailleurs, c'est le premier Jamaïcain qui s'est rendu au numéro 11 aux États-Unis. Il ne peut jamais retourner après, par exemple. Numéro 2, vous la connaissez, c'est Unbelievable par EMF. Je me souviens, j'étais à New York lorsque la première fois EMF va jouer aux États-Unis. C'était la folie. La rue était fermée bien raide. Ils ont eu un seul autre succès. Ils se sont essayés une couple de fois et ils finissent après. Toute une toune carrière. Vous allez m'en vouloir parce que vous allez chanter mon numéro 1 toute la semaine. C'est Michael Sembello et Maniac de 1983. Non, je n'ai jamais vu Flashdance au complet et je ne pense pas de le voir. Michael Sembello, c'était surtout un arrangeur, compositeur, etc., qui a joué sur plusieurs albums. Ça a été son seul succès, mais c'est le fun de savoir que c'est lui qui a joué la guitare sur tous les albums de Stevie Wonder parus à la fin des années 70. Sous-titrage Société Radio-Canada